Il était une fois une petite étoile qui se prénommait scintillante. Savez-vous où il habitait ? Dans l'univers ! Si, si, dans l'univers ! C'est bien trop grand l'univers pour une si petite étoile, me direz-vous. Eh bien, détrompez-vous, cet endroit est magique. Bien qu'il soit immense, on s'y sent comme chez soi, enveloppé de douceur et d'amour. Oh, c'est si sombre l'univers ! Pourriez-vous objecter avec un brin d'inquiétude ? Là aussi, que nenni ! L'espace est rempli d'étoiles et de poussières d'étoiles, dont chacune a sa propre lumière. Il y a aussi une lune immaculée, un soleil flamboyant et une foultitude de planètes. Toutefois, depuis quelque temps, une étrange sensation la parcourait quand son regard venait à se poser sur une planète. « C'est la planète Terre, on l'appelle Maman Terre ! » lui avait dit Dame Lune qu'elle était allée consulter sur la question. Dès que ses yeux se posaient sur cette planète, elle sentait dans son ventre un mélange de petites bulles et de gargouilles. Elle n'arrivait pas à définir si c'était agréable ou désagréable. Ce qui était certain, c'est que cette terre l'intriguait. Elle décida de retourner voir Dame Lune pour en savoir plus, demanda audience, et ce qu'elle apprit la chamboula totalement. « Cette terre est spéciale ! » lui expliqua Dame Lune. « Celle-ci est remplie de mille et une merveilles dont tu ne peux même pas imaginer la variété. Et tu sais quoi ? Chacune de ces merveilles a été créée à partir de poussières d'étoiles. » La scintillante n'en revenait pas. Dame Lune poursuivit son récit. « Chaque étoile peut choisir un jour d'aller y faire un tour et de contribuer à cette incroyable création. » « Oui, oui, scintillante, même toi ! Et non, tu n'y seras pas seule. Nombreuses sont les étoiles qui ont fait ce choix par le passé. Et elles aiment à accueillir les nouveaux arrivants avec toujours beaucoup d'amour. » Dame Lune posa sur la petite étoile son doux regard et lui fit signe que l'entretien était terminé. Scintillante n'en revenait pas. Décidément, cette terre l'intriguait de plus en plus. À son retour, elle fit part à ses lumineuses amies des révélations de Dame Lune. Une joyeuse agitation s'empara du groupe. Tout avait une histoire à raconter. D'aucunes disaient avoir vu une étoile se décroger du ciel et tomber délicatement sur la terre. D'autres racontaient qu'une poussière d'étoiles avait sauté les yeux fermés en poussant. « Yépa ! » dont le son résonnait encore parfois dans l'univers. Une étoile raconta même que dans des temps très, très, très lointains, tout un groupe avait fondu sur la terre dans une pluie d'étoiles. Scintillante ouvrait ses yeux de plus en plus grands, tant les histoires l'émerveillaient. Elle aussi voulait y aller. Elle avait besoin d'en savoir plus. Elle alla trouver sa majesté, le soleil. Celui-ci, toujours attentif et rempli de bonté, lui proposa une balade. La petite étoile, ravie de la proposition, s'empressa de marcher dans les pas de sa majesté. Voilà ce qu'il lui compta. Quand une étoile ressent si fort l'appel de la terre et qu'elle se sent prête, il lui suffit de se décrocher du ciel et de se laisser glisser vers la terre. Bon, ça, Scintillante l'avait bien compris avec ses copines. En revanche, que se passait-il ensuite ? Et si l'univers lui manquait ? Et ses amis ? Pourrait-elle les retrouver un jour ? Sa majesté ria de bon cœur en entendant toutes les questions de Scintillante se bousculer dans sa bouche. Il l'invita à s'asseoir et poursuivit son récit. Juste avant le départ d'une étoile, Dame Lune et moi-même lui donnons dans un pochon doré une graine qu'elle gardera précieusement avec elle. Une fois arrivée sur terre, la petite étoile plante cette graine et Maman Terre y rajoutera de sa magie qui va au fil des jours la transformer. Des couleurs vont apparaître sur les branches jusque la dorée, puis les contours de ses pointes lumineuses et colorées vont s'arrondir jusqu'à former ce que l'on appelle des pétales. D'autres vont même apparaître et rajouter à sa beauté, à sa grandeur. Et même quand la petite étoile sera devenue une sublime fleur, elle aura toujours son cœur doré et lumineux. Aussi, tout le long de ce séjour sur Maman Terre, elle se souviendra de la poussière d'étoiles qu'elle est et de l'univers d'où elle vient. Et oui, si elle le souhaite, elle pourra revenir auprès de ses lumineuses amies raconter toutes les merveilleuses et incroyables expériences qu'elle aura vécues sur cette drôle de planète. « Scintillante, les yeux pleins d'étoiles, ce qui, il faut bien l'avouer, est bizarre pour une étoile, remercia sa majesté, gonfla son torse comme pour se donner de la contenance et du courage, et lui annonça sur un ton qu'elle espérait solennelle qu'elle voulait faire le grand voyage. Sa majesté souria, lui tendit un pochon doré, lui fit un clin d'œil et retourna à ses appartements. La petite étoile revint auprès de ses amis, annonça la nouvelle avec un brin d'émotion, prit trois grandes inspirations et entrepris de se détacher du ciel. Clac ! Voilà qui fut fait ! Elle glissa aussi délicatement que l'avait dit sa majesté et atterrit tout en douceur dans les bras de maman terre. Son pochon s'ouvrit et la graine s'en échappa. Scintillante, un peu abasourdie et groguie par le voyage, s'endormit. Depuis ce jour, maman terre prit soin d'elle et scintillante ne tarda pas à voir apparaître des couleurs sur ses pointes, puis de doux pétales, et son cœur était doré et lui rappelait d'où elle venait et le trésor qu'elle portait en elle. Par sa venue sur cette terre, elle contribua avec sa lumière à cette incroyable création. Psst, 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 ne t'en vas pas, j'ai un secret ! Si tu es prête, attention, tu pourrais bien la rencontrer un jour, elle ou une autre de ses amis d'ailleurs. Comment les reconnaître ? Rien de plus simple. Tourne ton regard vers ton cœur pour voir scintiller ta propre lumière. Et tourne ensuite ton regard vers les autres. Des milliers d'étoiles scintillent de par le monde. L'étoiles scintillent de par le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?